La vie terrestre du Sauveur n'a pas été une vie d'aise et d'égoïsme. Il a travaillé avec une persévérance et une ardeur infatigables au salut de l'humanité déchue. De la crèche au calvaire, il a suivi le sentier du renoncement sans chercher jamais à éviter les travaux ardus, les voyages pénibles, les soucis qui accablent et les corvées qui épuisent. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20, 28 C'était là le grand but de sa vie. Tout le reste était pour lui secondaire. Sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Le moi et ses intérêts particuliers ne trouvaient aucune place dans ses labeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada